Il y a de l'ambiance dans l'église Emmaüs. Pour la reprise de ces catéchèses consacrées par Mgr David Macker aux dix commandements, nous sommes déjà à la huitième année des catéchèses, nous nous adressons aussi aux auditeurs de radio Massabielle et Radio Saint-Gabriel, en Guadeloupe et en Guyane, et puis dans l'Hexagone à ceux de Radio Maria, Radio Espérance, Radio Notre-Dame et les radios associés, et puis nous retrouvons le dimanche matin les échos de l'église catholique sur KMT. Donc bonsoir si vous nous rejoignez, bonjour pour ceux du dimanche matin. Monseigneur, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver après ces trois mois de jeûne catéchétique. Charismatique. On va se confier à la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te salue, Marie-Marie, grâce à la vie à vous. Avec toi, tu l'aies mis entre toutes les femmes, et Jésus, ton vent est béni. Sainte Marie, l'heure de Dieu, priez pour nous, pour vous apprécier, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia, Notre Dame de la délivrande, priez pour nous, reine des anges, priez pour nous, trône de la sagesse, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Sœurs et frères, bonsoir. Bonsoir aux frères et sœurs du Renouveau, les habitués des catéchèses qui sont de retour. Ça fait plaisir, parce qu'on a été quasiment en huis clos, les trois quarts de l'année précédente, et l'année d'avant encore. Mais nous revoilà ensemble. Et puis, bonjour aux frères et sœurs de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de Métropole. J'ai reçu des messages ce matin de Métropole me disant, ça y est, les catéchèses reprennent. Donc ça m'a fait très plaisir. D'Afrique aussi. Et d'ailleurs, qui suivent nos catéchèses un peu partout à travers le monde et les Antilles. Donc c'est un moment qui est important et en même temps très simple. J'espère que ces catéchèses, elles sont accessibles à tous et à toutes. Alors, en 2015-2016, on a fait une catéchèse sur l'amour, Deus Caritas Est, encyclique de Benoît XVI, et le chapitre 8 d'Amoris Laetitia du pape François. C'est de la théologie morale, on va dire, appris à aimer, on a commencé par l'essentiel. En 2016-2017, les catéchèses sur homme et femme selon le cœur de Dieu, l'homme selon la Bible, homme et femme selon le cœur de Dieu. Donc une théologie biblique et morale aussi. Après, on a fait un parcours catéchétique complet en 2017-2018. On a essayé de répondre systématiquement aux objections à la foi catholique. Les objections de nos frères séparés, de nos frères protestants, les objections du monde, de l'athéisme, de la franc-maçonnerie, etc. Ceux qui interrogent l'Église, on a profité des questions qui nous étaient posées pour essayer de mieux comprendre notre foi. Donc ça c'était en 2017-2018. 2018-2019, l'univers visé à l'invisible. On a essayé de contempler le mystère, c'est ce qu'on appelle le dogme, contempler le mystère, un peu de philosophie. L'infiniment grand, l'infiniment petit. Et puis en 2019-2020, catéchèse qui restait célèbre, les mystères de la Sainte Messe. On a parcouru la messe, on a fait de la liturgie, du droit canon, de la théologie sacramentaire, pour employer le grand terme. On a essayé de comprendre les sacrements. Et puis en 2020-2021, avec la Bible, on s'est amusé à apprendre toutes les questions que Jésus posait dans l'Évangile. En se disant que lorsque Jésus pose une question, c'est qu'il y a derrière un enseignement supplémentaire. Quelque chose qu'il va souligner, ou surligner, je ne sais pas comment dire. Et donc on a essayé de comprendre le sens caché des questions de Jésus dans les Évangiles. Et puis l'année dernière, Maranatha, la fin du monde, en 2021-2022. Cette année, thème morale de la morale pure, le sommet, s'il le faut, de la morale, les dix commandements. Alors on va en parler un peu de la morale aujourd'hui. Donc les dix commandements, sans autre... Il y aurait un sous-titre, le sous-titre c'est la science du bonheur. C'est d'ailleurs le titre même de la catéchèse de ce soir, la science du bonheur. Est-ce que le bonheur est une affaire scientifique ? Une affaire que l'on peut bâtir de façon objective ? Il y a le sentiment du bonheur, il y a les sentiments de plaisir, etc. Est-ce que le bonheur c'est une affaire individuelle, c'est une affaire culturelle, c'est une affaire de mode ? Ou est-ce que c'est une affaire plus profonde dans l'être humain ? Alors, d'abord il y a un petit poison de la morale, quand on dit la morale, fait à la morale, et un poison de la morale qui est ce qu'on appellerait de façon courte la morale bourgeoise. Qu'est-ce que j'entends par là ? On va partir d'une définition qui n'est pas forcément la meilleure définition, mais c'est une des définitions de la morale, c'est pas celle qui est la bonne. La bonne définition de la morale, c'est la science du bonheur. La morale en théologie, c'est la science du bonheur selon Dieu. Comment être heureux selon Dieu ? Comment atteindre et toucher le bonheur ? Or, il y a une autre définition plus humaine de la morale, c'est un ensemble de règles qui cadrent notre vivre ensemble. Un ensemble de comportements des membres d'une communauté, d'une société, des gens qui sont ensemble. Alors, ça touche les horaires de notre vie. Par exemple, dernièrement, il y a un footballeur célèbre, je crois, qui pour son mariage a fait un feu d'artifice à une heure et demie du matin dans une ville de France. Ça a fait un tollé en disant, mais non, ça ne se fait pas, les gens dorment, ils vont travailler l'an de demain, vous ne faites pas un feu d'artifice à une heure et demie du matin. Bon, vous voyez, donc c'est la règle, c'est la loi. Le travail, le droit du travail, la famille, le couple, la sexualité, la morale, il y a des choses qui sont bien, qui sont mal, qu'on ne fait, qu'on ne fait pas. La science du bien et du mal aussi, ça se rapproche un peu de la définition. L'éducation, en termes de l'éducation des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, la vie politique, la façon de s'habiller, la façon de s'exprimer, le droit d'expression ou pas, l'art, tout ça et la morale, il y a du bien et du mal, va donner des règles pour ce qui est bien et ce qui est mal. Mais sur quoi vont se fonder ces règles ? Voilà la question que j'ai envie de poser en premier. Sur quoi se fondent les règles du bien-agir ? Quand on dit ça ne se fait pas, ou ça se fait, c'est permis ou c'est défendu, au nom de quoi ? La question est importante parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout ça a explosé, tout est permis. Tout m'est permis mais tout ne m'est pas profitable, disent encore les frères et sœurs. Il y a divers principes. Toutes ces règles, il faut aller chercher le principe. Alors, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Comme dit Jésus, fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. Ou encore d'autres principes, je ne dis pas s'ils sont bons ou mauvais, mais vous voyez, on peut les mettre au même niveau, tous ces principes-là. Parce que d'abord, il y a le principe, il y a les règles, il y a le principe, mais il y aura quelque chose d'encore plus profond. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ne te montre pas mal élevé, ne fais pas honte à ta maman. Grand principe de la morale antillaise, ne pas faire honte à sa maman. Ça se dit pas ouais, tu n'es pas fait mal. Voilà, c'est pas vu, pas pris. Voilà un autre principe moral. Si à l'extérieur, les gens n'ont pas vu que tu as fait le mal, c'est bon. Voilà, voilà les principes. Ou encore un autre principe qui est dans la Bible, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est un autre principe de la morale. Si tu fais le mal à quelqu'un, c'est bien. Si la personne t'a fait le même mal, il ne faut pas faire plus. Oeil pour œil, dent pour dent. Ce sont des principes, des règles qui viendront après. On t'a volé un chevreau, tu vas voler le chevreau de l'autre. Celui-là a tué quelqu'un, on va le tuer, voilà, puisque c'est œil pour œil, dent pour dent. Il est interdit d'interdire. Ah, le grand principe de 1m68. Voilà un autre principe de la morale. Pour agir bien, il faut être libre, avec des grouguilles mains libres. Enfin, je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille et je reste poli. Autre principe de la morale, qui est le vrai grand principe d'ailleurs, qui gère ce monde aujourd'hui, en fait, par un mal-l'iraison, du vent. Voilà, pour nos frères qui écoutent d'autres pays, les cafards n'ont jamais raison devant les poules. La poule est plus grosse, elle le mange. C'est tout. Donc, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. Voilà le principe. Tant pis pour toi. Ravette, par exemple, dans, je ne sais pas moi, le principe de la morale dans les sociétés, etc. Si tu peux écraser et acheter la société de l'autre, tu l'achètes, tu fais une OPA, ou je ne sais pas quoi, etc. Ravette, par un mal-l'iraison, le vent pour le c'est au plus mal, l'un qui gagne. Mais, il y a d'autres principes que nous connaissons bien. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, aimez-vous les uns les autres, etc. Le problème de tous ces principes, il y en a qui sont excellents, vous vous doutez des principes évangéliques, bien sûr, mais, c'est que, à ce niveau-là, ils sont tous relatifs. Chacun choisit son principe. Moi, mon principe, en amour, pas moi, David Mac, rassurez-vous, moi, mon principe en amour, c'est quoi ? Ravette, par un mal-l'iraison, de vos poules. Voilà. Donc, tant pis pour la dj, marier pour les autres, moi, la dj, coq moins. Ça, c'est mon principe. Voilà. Si c'est mon principe, si toi, tu as un autre principe, c'est ton problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme on a fait voler en éclat ces principes, où tout est relatif, chacun à un des principes, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, les hommes ne peuvent plus vivre ensemble. Et surtout, on va insister, à un moment donné, avec violence, sur le permis et le défendu. Ce qui est permis et c'est défendu. Donc, on va donner, surtout à nos jeunes, comme éducation morale, je vous rappelle que la définition, c'est la science du bonheur. Mais du coup, on va leur donner uniquement des principes, on va leur dire, ça, c'est permis, ça, c'est défendu, ça, c'est permis, ça, c'est défendu. Donc, des préceptes, mais pourquoi c'est permis ? Pourquoi c'est défendu ? Est-ce qu'il y a un fondement ? Parce que si, ça ne s'adresse pas à l'intelligence, en expliquant pourquoi, on va parler des dix commandements, tu ne tueras point, et pourquoi, d'ailleurs. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Il y a des sociétés, comme la mafia, où, voilà, tu ne tueras point, peut-être, mais c'est très relatif. Enfin, si jamais tu as ta cousine, tu vas le tuer. Parce que tu dois sauver l'honneur. L'honneur de la famille est au-dessus de tu ne tueras point. Ce ne sont pas des gens sans morale, ce sont des gens qui ont une autre morale, un autre principe. Et pourquoi donc ? Tu ne commettras pas d'adultère. Et alors ? Mais pourquoi ? Ça vient d'où ? Ça sort d'où ? Est-ce que c'est juste la majorité, le plus fort qui va s'imposer ? J'y arrive. Ça ne s'adresse pas. On dit, c'est comme ça, c'est permis, c'est défendu. Et on peut prendre toutes les règles de morale, etc. Je pris des exemples dans les dix commandements, c'est le thème de l'année, mais je peux y en prendre d'autres. Des questions graves de notre société, l'infanticide, le féminicide, la polygamie. On peut prendre tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui fonde que c'est bon ou que c'est mauvais ? La pédophilie. Pourquoi et alors ? Est-ce que c'est une question de mode ? L'esclavage. Aujourd'hui, l'esclavage est mal, mais en même temps, tous les jours, on passe dans la rue de Fort-de-France, on voit des prostituées ES et ES qui vivent une forme d'esclavage et on passe devant. Et aujourd'hui, la société, la loi dit que c'est permis. Comme c'était permis il y a 150 ans d'avoir des esclaves. Alors, est-ce que c'est quelque chose de relatif ? Et puis, il y a autre chose, poison de la morale, c'est une définition de la liberté, mais j'en ai déjà tellement parlé au cours de ces catéchèses, comme la confusion de toute règle. Chacun fait ce qui lui plaît, c'est l'anarchie, le bonheur selon mai 68, c'est-à-dire, il n'y a plus de règle. Il n'y a plus de règle. Évidemment, vous connaissez mon histoire du code de la route. Si tu pars le matin sur la route, que tu sois piéton, cycliste, moto, cycliste, automobiliste ou camionneur, c'est la même chose. S'il n'y a pas de code de la route, tu es en danger. Mais chacun a son code de la route. Moi, tu passes au vert, moi, je passe au rouge. Du coup, chacun a sa morale et ça revient toujours à la loi du plus fort. Ravette, j'en ai raison, nous vends pour. Le père Nicolas Buter, là aussi, c'est une histoire que je raconte souvent mais que j'aime beaucoup, raconte cette histoire d'un avion qui part, il dit, ce monde est comme un avion qui part pour une merveilleuse destination. On est à Orly, c'est au mois de novembre, il est bleu, etc. Et les gens partent en Martinique en vacances. Ils partent en Martinique, ils ont des photos, des salines de la plage du Carbet, de la Pointe Folade, etc. Tout est beau, ils rêvent des cocotiers, voilà, ce monde, c'est ça. On a fait rêver des plus beaux pays du monde. Ils sont dans l'avion, les hôtesses commencent en école, les hôtesses servent des petits ponches du champagne, du machin, tout le monde est déjà dans l'ambiance du Zouzouk, les chemises à fleurs sont sorties. Et puis, soudain, un orage au-dessus de l'Atlantique, l'avion tourne dans tous les sens, au moment où il se calme, il se stabilise, les gens tous écrivent, et le capitaine sort et dit, écoutez, tout va bien, on arrête avec l'avion, mais, par contre, on ne sait plus où est le nord. Où est le nord ? Parce qu'on ne sait plus où on va. L'avion vole, mais on ne sait pas dans quelle direction. Alors là, il y a quelqu'un qui lève la main, qui dit, écoutez, moi je suis scientifique, il faut prendre le tour de tête du capitaine, multiplié par deux, divisé par pi, au carré, et là, vous allez trouver le nord, le nord est là. Il y a un deuxième qui dit, écoutez, ma femme est médium, elle peut se réincarner dans les plus grands aviateurs, donc elle va se réincarner en Saint-Exupéry, le grand aviateur, et elle ne s'est jamais trompée, et voilà, elle a parlé, le nord est là. Il y a un troisième qui arrive qui dit, non, non, attendez, moi je suis historien, donc je vais potasser les livres d'histoire, je vais prendre mon temps, je vais tourner les pages, et je peux vous dire qu'en regardant les différents avions qui ont pu se perdre au-dessus, au bateau, dans l'Atlantique, etc., le nord est là, etc. Il y en a un qui va dire, mais non, laissons faire le hasard et la nécessité, on va bien trouver le nord en un séjour. Bon, avant que l'essence ne suse, bon, on verra. Il va dire, mais oui, si on fait le tour de la planète, il va bien arriver un jour, voilà, etc. on va y aller d'instinct, on va laisser notre instinct, notre inspiration y aller, etc. Il y en a un qui va dire, écoutez, il y en a un qui a dit que le nord est là, un autre qui est là, un autre qui est là, on est 300 personnes dans l'avion, on va maintenant voter, comme ça la majorité va nous dire où est le nord. C'est ce qu'on fait aujourd'hui à Moral, c'est la majorité qui décide si l'embryon qui est dans le sein de sa mère, est-ce qu'il mérite d'être supprimé et qui en décide ? Donc on va voter une assemblée nationale de 600 personnes qui va décider du droit de vie ou de mort. On va voter pour savoir si c'est bon ou mauvais. Même en termes historiques, etc. L'assemblée nationale s'arroge le droit de voter le bien et le mal. Bon, très bien. En disant, si nous votons, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de nous. le nord, par contre, il est quelque part. Celui qui arrive avec sa boussole qui dit « Mais moi, je suis un truc qui marche depuis 3000 ans, ça s'appelle une boussole. » Et le nord, je peux vous dire, il est là. Tout le monde va pousser des cris. La dame qui s'est réincarnée en pigeon voyageur, elle va commencer à crier, en disant « Mais comment ça, j'étais pas pigeon voyageur ? » On va lui dire « Non, tu étais pigeon tout court, mais c'est pas grave. » Et dans ce monde aujourd'hui, il y a un fondement, il faut trouver le fondement absolu sur lequel on dit « Mais quand on te dit que tu ne tueras point, tu honoreras ton père et ta mère, tu adoreras que Dieu seul, etc. » Les dit-il, ou quels que soient les préceptes moraux qu'on va donner à quelqu'un, même tu vas t'habiller de telle façon ou de telle autre pour aller à la messe ou pour aller à la plage, tout ça, il y a un fondement, il y a quelque chose en bas. Ce n'est pas simplement le sentiment d'une population à un moment donné d'une culture. Il y a des aspects culturels, bien sûr. Bien sûr. Mais ces aspects-là, ils reposent tous sur un fondement plus grand. Alors, sur l'histoire, sur les traditions, sur la force, celui qui a le plus de force, sur le vote, sur les autorités du moment, quelles autorités ? Les prophètes, les rois, les prêtres, les philosophes, les maîtres, ceux qui ont fait des études, les artistes, les journalistes. Aujourd'hui, il faut choisir entre Moïse et Kim Kardashian. Ou Kalash, si vous préférez. Qui nous dit le bien et le mal ? Qui nous dit le bien et le mal ? C'est Kim Kardashian, on est fichus les gars. Or, c'est bien Kim Kardashian qui est plus prophétesse que Moïse. Moïse, c'est les dix commandements, qui reçoit les dix commandements. C'est Kim Kardashian qui dit à nos jeunes et à notre société où est le bien et où est le mal. D'ailleurs, elle est prophète parce que, je ne critique pas l'enfant de la personne, parce qu'on ne peut pas connaître l'idée. Donc, qu'elle soit bénie, elle est peut-être plus sainte que moi. Mais, vous voyez, elle est prophète à chaque fois qu'elle repousse les limites de la morale. à chaque fois qu'elle repousse les limites. Alors là, c'est merveilleux parce qu'elle fait ce qu'on n'avait pas osé faire avant. Oh, super ! Il y en a d'autres avant ça. Voilà. Plein d'autres. Bon. Est-ce que la morale, c'est quelque chose qui est le principe ? Est-ce que chaque personne décide de sa morale ? Est-ce que c'est la religion ? Quelle religion ? Est-ce que c'est la nature ? Autre question, l'église. Évidemment, quand on parle de la morale, on pense au curé, aux bonnes sœurs, aux mamans, catéchistes, aux dames catées, à la sainte famille machin, comme dit Brassens. Et tout ça va se confondre, l'église malheureusement se confond un peu avec la bonne société, l'establishment, qui justifie justement cette morale bourgeoise où il faut bien se tenir. Et des gens, du coup, ne se sentent pas bien dans l'église parce que l'église, on attend de l'absolu dans l'église et on trouve du relatif. Il y a quelque chose qui change selon les époques. Du coup, on commence à réclamer toutes sortes de choses dans l'église, etc. Et il y a des églises, comme l'église anglicane, par exemple, on fait des parties de l'église anglicane qui vont être à la remorque du monde en matière morale. En disant, mais oui, c'est vrai, avant ça ne se faisait pas, mais maintenant ça se fait. Vous voyez, avant on critiquait, je ne sais pas, si un garçon arrive avec des anneaux dans les oreilles, ah, vous avez des cris, maintenant on s'en fiche complètement, vous voyez. Et c'est vrai que c'est relatif. Tout ça, c'est relatif. Mais quel est le fondement ? Alors, on a la Bible. La Bible a 613 commandements, vous savez, fondés sur la volonté de Dieu exprimés dans une loi. Bon. Mais par contre, la morale chrétienne paraît rigoriste, centrée sur les affaires sexuelles. Le bien et le mal, c'est une affaire de zizi. Donc celui qui a des poèmes de zizi, il ne peut pas communier, mais celui qui n'a pas de poèmes de zizi, mais qui dit du mal, tout le monde, lui, il peut. Ce n'est pas vrai, la morale chrétienne. Mais on a l'impression qu'on est obsédé et que le bien et le mal, c'est tout le temps une affaire de sexe. Alors qu'il y a bien plus grave que ça. Jésus n'en parle pas tellement des affaires de sexe. Il parle beaucoup, par contre, des affaires de jugement, de parole, d'humilité, d'orgueil. Ah oui, ça, là, c'est au centre de l'évangile. Vous prenez les béatitudes, qui est notre expression de la morale. Là, il y a tout. Il y a tout l'enseignement moral du Christ. Cette morale chrétienne paraît liberticide, jugeante, hypocrite, on a l'impression que c'est saisié par Oetie Préfermal, de l'extérieur. Je ne dis pas que c'est vrai. Si elle est mal présentée, elle va paraître comme ça, frustrante, conservatrice, conservateur, c'est-à-dire comme si le progrès, c'est toujours celui qui fait avancer, entre guillemets, justement, avancer la morale dans l'immoral. Le progrès est vers l'immoralité, ou vers la moralité, avec un L apostrophe, ce qui est de moins en moins moral, où on ne se pose même pas, aujourd'hui, les questions de gender, par exemple, les jeunes ne se posent même pas, ou de sexe, tout simplement, de sexualité. Les jeunes, aujourd'hui, même les chrétiens, ne se posent absolument pas la question du bien ou du mal. Ils ne comprennent pas le langage de l'Église là-dessus. En quoi c'est mal et c'est bien de coucher avec un tel ou pas ? Mais pourquoi pas ? Après tout, c'est comme se gratter le nez. En quoi c'est mal et c'est bien ? Et c'est vrai que de plus en plus d'adultes aussi se posent la question, les jeunes, parce que des adultes le vivent en disant, mais pourquoi on vient nous embêter avec ces questions-là ? Pourquoi on vient nous embêter avec ces questions de coucherie, de machin, etc. Après tout, il y a bien des prêtres anglicans qui sont mariés, en groupes homosexuels ? Pourtant, ils servent le Seigneur, etc. Pourquoi ? Dans l'Église catholique, on pousse des cris en disant, c'est mal ? Non, 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 non. C'est ce qu'on appelle la moralité, avec L apostrophe. Il n'y a pas la question morale. Il n'y a plus de question. Alors, je reviens à ma définition de la morale comme la science du bonheur. Il y a d'abord le fait que la loi et le droit sont indispensables sur une source de liberté. J'ai parlé du code de la route. On pourrait citer aussi une phrase qui est très célèbre d'un Dominicain qui s'appelle La Cordère qui disait « Entre le faible et le fort, c'est la loi qui libère et c'est la liberté qui opprime. » Entre la poule et le ravet, c'est la loi qui libère le ravet parce que le ravet à ce moment-là est protégé par la loi. Ce que tu as dit à la poule de le manger. Par contre, si on dit « Mais non, faites comme vous voulez, le ravet se fait dévorer. » Donc, entre le faible et le fort, c'est la loi qui libère. La loi est liberté. La morale est liberté. Vous voyez, l'inverse de ce que mai 68 et le monde actuel pensent en disant que la morale au contraire est emprisonnement. Au contraire, on le voit bien, au résultat, les lieux ou cette société où tout est permis, c'est au contraire une loi d'emprisonnement et de malheur. La loi, c'est une règle qui révèle le mode d'emploi des choses. Elle est à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'il y a une tête de mort sur un bidon ou une fiole que si je le bois, ça va me tuer. C'est parce que le poison me tue qu'on a mis la tête de mort sur la fiole. La loi n'est pas à l'extérieur. En fait, elle est inscrite en moi, elle est inscrite dans les relations entre les hommes. Ce qu'on appelle le droit, c'est l'expression de la loi. Cette expression est toujours relative. il est interdit de faire cela ou attention, le droit, c'est ce qu'on écrit nous les hommes en essayant de comprendre la loi, le fonctionnement, le mode d'emploi des choses. Le droit, on peut toujours l'améliorer et le changer. C'est ce que font normalement les parlements, les parents dans une maison. On change la loi, on change le droit, mais la loi reste la même. Vous dites à un enfant de 5 ans, tu ne rentres pas dans la cuisine, c'est interdit. Et vous dites au même enfant 10 ans après qu'il y a 15 ans, vous dites attention, il y a de l'huile chôte dans la cuisine. C'est la même loi, mais ce n'est pas le même droit. Parce qu'ils ne comprennent pas les choses de la même façon. Si c'est trop compliqué, vous me posez des questions. Je vois que Michel affiche déjà qu'il me reste 5 minutes, alors que je n'ai pas fait la moitié de ma catéchèse. Au-dessus du droit et de la loi, il y a ce qu'on appelle la justice. La chose juste, la justice, elle est innée. Si vous donnez à petite Gérard beaucoup de frites à Gérard et trois frites à Gérard, ils sauront tout de suite que c'est injuste. La justice, elle est inscrite en nous. C'est ce qui est conforme à ce que je suis. Le diable, comme une fumée devant des abeilles, la fumée de Satan, le diable nous empêche de voir ce qui est juste. Quand un garçon me dit je sors avec 4 filles en même temps, pourquoi c'est injuste ? Il ne comprend pas. Il est honnête. Il ne comprend pas. Il ne voit pas. Je dis, mais est-ce que tu crois que tu peux dire à un être humain que tu vaux 25% de moi-même ? Chacune de ses filles, elle te vaut toi tout entier ou pas du tout. Donc c'est indigne. Tu atteins sa dignité. C'est injuste. C'est injuste de tromper quelque chose qui n'est pas parce que la loi dit que c'est mal que c'est mal. La loi peut changer, après tout. Aujourd'hui, un garçon peut se sentir avec 4 filles. Il a envie. Ou une fille avec 4 garçons. En plus, il me dit qu'elles sont au courant. Très bien. Très bien. Mais, par contre, tu portes atteinte, il y a quelque chose qui est injuste. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit c'est vrai. C'est injuste, de ma part, de dire à ses filles tu as droit à 25% comme si moi je vaux 4 fois plus que chacune d'entre elles. C'est pas vrai. C'est pas juste. Donc la justice, c'est le principe supérieur qui gère les êtres, qui est inscrit dans les êtres et dans les relations entre les êtres. Il est juste d'honorer Dieu, de l'adorer. Il est injuste d'adorer le chocolat. Le chocolat n'est pas fait pour être adoré. Il est fait pour être mangé, pour être apprécié. Il est juste d'adorer Dieu, il n'est pas juste d'adorer un animal, même s'il est couvert d'or. Donc, vous voyez, les dix commandements tu n'adoreras que Dieu seul, tu n'auras pas d'autres dieux sculptés, etc. Oui, c'est une question parce que c'est inscrit dans les choses. En fait, c'est une révélation de la morale, c'est une révélation de ce qui est déjà dans le cœur de chaque homme. C'est la partie que je n'aurai pas le temps de vous faire ce soir et que je vais devoir reporter et ça va me donner déjà une catéchèse de retard. Je le sens, je sens qu'elle va arriver cette catéchèse de retard. Il y a donc un ordre des choses. On va finir là-dessus. Il y a des choses qui sont dans l'ordre, qui sont, qui dépassent l'être humain, qui dépassent les principes que vous, moi, la majorité, l'histoire, la culture des hommes a bâti. Et évidemment, c'est profondément la nature. Mais j'y reviendrai. Donc, si on va aller du sommet du plus visible au plus invisible, les lois humaines sont fabriquées par les hommes, par nous, par chaque société, par l'Église, si vous voulez aussi, en conformité avec deux autres lois, la loi divine et la loi naturelle. est la loi naturelle. La loi divine et la loi naturelle. Et une loi humaine qui n'est pas conforme à la loi naturelle et la loi divine est une loi unique. C'est-à-dire qu'on n'a pas à la respecter. Parce qu'elle est injuste. Elle n'est pas dans la justice. Elle n'a pas de fondement. Inversement, petite parenthèse, lorsque j'enseigne une loi à un jeune ou à quelqu'un, je dois lui montrer à quel point c'est conforme à ce qu'il est. Vous voyez, ce garçon, je ne lui ai pas dit que c'est mal parce que c'est interdit de... Après tout, il peut me dire que le roi David avait 400 femmes et 200 concubines dans la Bible. Pourquoi lui, il n'en aurait pas 4 ? Ben, il est sérieux. Par contre, au moment où je lui révèle que son attitude porte atteinte à la dignité d'un être humain, de 4 êtres humains, à ce moment-là, lui, il se dit mais c'est vrai, rappelez-vous David lorsqu'il veut prendre la femme du riz, que fait le prophète Nathan ? Il va le voir, il lui dit tiens, il y avait quelqu'un qui avait plusieurs des brebis, il va prendre la brebis du pauvre. Il lui dit comment ça ? Ben, c'est toi. Et là, David se rend compte. Le prophète Nathan ne vient pas lui dire c'est mal ce que tu as fait. Il lui montre comment il a été injuste. Donc la loi des hommes doit reposer sur la justice, le droit du travail, le droit pénal, le droit civil, le droit de l'ordre des médecins, ou le droit canonique, ou les règles d'une communauté religieuse. Tout ça, par exemple, la loi naturelle fait que je m'occupe de mes parents s'ils ont besoin de moi. C'est la loi naturelle. Surtout si, par exemple, je suis religieux, si je suis célibataire. Cette loi naturelle passe avant si ma communauté religieuse me dit non, non, tu ne dois pas un tir au Brésil. Je dis non, il y a mes vieux-parents qui ont besoin de moi. La loi naturelle passe avant. La loi naturelle passe avant. Par contre, mon époux et mon épouse passent avant ma mère et mon père. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez, les questions de morale, que dois-je faire ? Que dois-je faire ? La loi naturelle. Je vois que c'est là, donc je vais finir. C'est une loi qui est inscrite en nous. Alors ça, c'est vraiment là-dessus que la société moderne et farouchement s'oppose. Le corps humain, par exemple, est organisé. Il y a une loi de l'homme. Alors, d'un côté, on respecte la nature, l'écologie, c'est le pape Benoît XVI qui avait insisté là-dessus, et l'écologie de l'homme. On y pense ? Non. Au contraire, l'homme se réinvente. Il veut se marier avec quelqu'un de même sexe. Il veut changer son corps. ne respecte pas sa propre nature. De façon volontaire. Alors, du coup, il veut respecter la nature, l'environnement. Mais du coup, il considère l'homme, l'être humain, comme un cancer pour la nature. Puisque lui-même, il se met en dehors de la nature. En disant, non, Simone de Beauvoir, c'est ça, on ne naît pas femme, on le devient. Ce n'est pas vrai. On naît femme. On naît homme. masculin, féminin. Après, oui, on habite, au fur et à mesure de notre vie, notre être masculin, martiniquais, antillais, etc. On naît, on devient de plus en plus ce que l'on naît déjà. Ça, c'est certain. Mais on naît. Il y a quelque chose qui nous est imposé par la nature d'être un homme, d'être une femme. Et d'être grand, petit, moyen, etc. Tout. C'est la nature qui nous l'impose. Les traits de nos visages, etc. Cette loi naturelle, contrairement à la haine de la nature de la culture actuelle, c'est vraiment cette loi que l'on retrouve dans la Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que notre catéchèse de cette année est une catéchèse absolument fondamentale. On revient à la Genèse, on va partir des fondements même de ce que nous sommes et de notre relation à Dieu, des relations entre nous. C'est vraiment une science du bonheur. D'ailleurs, les droits de l'homme, ce qu'on appelle les droits de l'homme, maintenant on dit les droits humains, mais les droits humains sont par excellence une expression aussi, une reconnaissance qu'il y a une nature. Et s'il y a une nature, c'est qu'il y a un Dieu. Jean-Paul Sartre disait qu'il n'y a pas de nature humaine parce qu'il n'y a pas de Dieu pour l'avoir créé. Nous, nous disons exactement l'inverse parce que, nous constatons parce que c'est la vérité, comme il y a une nature humaine, il y a un Dieu qui l'a créé et d'ailleurs c'est pour ça. Vous parlez tout le temps, je dirais ça au monde, vous parlez tout le temps des droits humains, des droits de l'homme, si vous dites qu'il y a des droits de tout homme, c'est parce qu'il y a une nature humaine et donc qu'il y a un Dieu. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais c'est logique. Et ceux qui renient Dieu doivent nier. Tout est justifiable. L'esclavage, la pédophilie, tout, 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 ce serait interdit de faire la guerre, d'être méchant, d'être violent, de mépriser les autres, etc. Quel est le fondement ? Il n'y en aurait pas à ce moment-là. Sinon la force, la loi du plus fort. Et surtout les dix commandements qui sont le sommet de l'expression morale. Je finirai par la loi divine mais en deux mots. Cette loi divine qui est le fondement de la nature, ce dans quoi nous sommes faits et on va nager dedans toute l'année, c'est le Père, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Fils, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'Esprit Saint, laissez-vous mener par l'Esprit, Galate 5,16 et suivant, pour le Fils, c'est Jean 13,14 et pour le Père, c'est Matthieu 5,48 et tout ça se résume dans Marc 12,29,31 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la loi divine par excellence c'est le socle et le fondement de toute la science du bonheur. Si l'homme veut être heureux, il va partir de là, de cet amour de Dieu, de cet amour pour les autres humains comme toi-même et puis, à partir de ça, il va découvrir cette loi naturelle, notamment les Dix Commandements, mais il y a d'autres expressions. Normalement, je vais vous les donner juste après, mais on va s'arrêter là. et puis, ensuite, l'homme, pour être heureux, va l'exprimer dans des lois, dans les pays, les communes, les mouvements, les groupes, les églises, etc. Mais cette loi doit reposer, même quand on n'est pas chrétien, sur la loi divine et sur la loi naturelle. Voilà le chemin du bonheur. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Merci, Monseigneur, pour ce premier enseignement sur les 24 catéchèses qui vont nous permettre d'explorer les Dix Commandements. Si vous avez des questions à poser, amis auditeurs, vous pouvez téléphoner au 05 96 71 86 04. Vincent vous répondra et vous nous transmettra les questions. Et ici, on va passer parmi vous pour vous proposer des papiers si vous avez des questions à poser à Monseigneur pendant que Tony et Maggie vont nous permettre de revenir dans le silence de nos cœurs sur cet enseignement. Merci, Tony et Maggie. Sous-titrage MFP. Jésus, soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. Jésus, soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. Jésus, soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison, soit la raison de ma vie, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, soit le centre, soit mon espoir, soit mon chant, Jésus. Jésus, soit le centre, soit mon espoir, soit mon chant, Jésus, soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, soit ma vision, soit mon chemin, soit mon guide, Jésus. Jésus, soit mon chemin, soit mon guide, Jésus, soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, soit le centre, soit ma lumière, soit ma source, Jésus. Jésus, soit ma lumière, soit ma source, Jésus, soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, Jésus, soit la raison de ma vie, Jésus, 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 Jésus. Jésus, soit ma lumière, Jésus, 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 Jésus. Merci à Tony et Maggie. Monseigneur, une première question. La morale n'est-elle pas une création de l'homme pour s'opposer justement à la loi divine ? Il y aurait donc une morale divine et puis une morale humaine ? non, la morale en soi, on va retenir cette définition là je vous demande de faire un reset sur les autres définitions même si elles ne sont pas mauvaises mais on va pouvoir les critiquer pas au sens de les descendre, de les éliminer certaines sont mauvaises la morale c'est la science du bonheur de l'homme de l'être humain à partir de sa nature que Dieu lui a donné c'est pas simplement l'homme qui construit justement alors ce qui s'est passé c'est pour ça qu'on est remonté à Genèse 3 pour répondre très précisément à cette question ce qui s'est passé c'est que l'homme a mis la main sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal justement et donc du coup il a rompu le lien entre Dieu et lui donc il a trouvé le malheur vous savez ce qui se passe après, ils se retrouvent tous nus ils se divisent entre eux, ils ont peur de Dieu il y a la guerre, Caïn tue Abel à Babel, les hommes se séparent enfin bref tout le malheur du monde commence lorsque les hommes ont brisé la source du bonheur qui est justement le lien entre leur action leur agir et la loi divine et l'amour de Dieu la loi divine c'est l'amour que l'on retrouve partout même dans l'attraction des corps célestes on a un signe de cet amour tout ce que Dieu fait est amour est dans l'amour et pour l'amour en vue de l'amour donc l'homme en mettant la main sur le fruit de la connaissance du bien et du mal a voulu décider par lui-même donc il sait vous serez comme des dieux et donc lorsque l'homme s'érige lui-même en Dieu en celui qui décide où est le bien et le mal et ça peut être quelqu'un de très religieux d'ailleurs ce que Jésus reproche aux pharisiens vous mettez des lois vous-même des lois humaines et vous dites que ça vient de Dieu à chaque fois cet homme-là cet être humain-là fait oeuvre satanique c'est le serpent donc du coup la morale est devenue un essai de la part de l'homme pour vivre ensemble alors mettons la loi du plus fort c'est une loi entre les démons par exemple c'est la loi du plus fort bon ben c'est une loi qui permet au royaume de Satan de tenir en dessous, en dessous, en dessous, etc c'est une loi mais toutes ces lois tous ces principes moraux s'ils ne sont pas fondés en Dieu et bien du coup ils sont voués à disparaître et ils sont instables profondément instables mais on peut aussi dire que la morale ce qui est créé par l'homme c'est le droit ou les lois humaines je préfère l'homme qui écrit qui essaie d'écrire vous voyez si dans une tribu une peuplade amazonienne on dit pour venir à la messe on s'habillera en pagne c'est conforme à la loi divine mais si on fait la même chose en Martinique ça ne sera pas si vous me voyez arriver avec juste un petit pagne pour la messe ce sera peut-être sexy mais ce ne sera pas je vois qu'il y a des imaginations qui... ben oui ce ne sera pas voilà donc ça c'est relatif en fait les lois que donnent les hommes par exemple c'est la rentrée scolaire si un directeur d'école une directrice d'école interdit les portables par exemple mais après tout c'est permis ailleurs c'est permis dans la rue c'est permis à la maison pour les enfants pour les adultes mais ces lois sont relatives mais elles vont être une réponse du coeur de l'homme et là je ne parle pas seulement des religieux des personnes dans la religion je parle des lois humaines quelles qu'elles soient les grandes lois des parlements ou les petites lois de tel lieu les règlements de telle école ou de tel établissement ou je ne sais pas quoi c'est une tentative de répondre à l'amour divin par exemple si on dit on sera en uniforme dans telle école et la directrice dit j'ai choisi l'uniforme parce que vous comprenez entre les jeunes il y a des différences il y en a qui ont des trucs de riches des marques d'autres non pas donc je préfère que tout le monde ait la même tenue comme ça c'est en vue de l'amour donc on est bien dans la loi divine tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est en vue de cela mais si c'est en vue d'être classe et d'être mieux que les autres écoles à côté etc là c'est un peu moins bien cette loi là elle ne sera pas fondée mais si elle est en vue de l'amour elle sera fondée donc la loi la morale humaine quand elle est édictée c'est à dire dans un droit dans un règlement dans des préceptes et bien elle doit tout le temps être fondée sur cette loi divine et qui elle doit être conforme à la loi de la nature de l'homme on ne peut pas inventer des lois qui sont non conformes à la nature de l'homme autre question qui prend pour thème la liberté justement la liberté de l'homme cette liberté va quand elle n'est sans règles sans repères vous parliez des points cardinaux va pousser l'homme à détruire la nature et à se détruire lui-même est-ce que cette liberté sans règles ce n'est pas un suicide oui enfin c'est la loi du plus fort il y a toujours une loi un minima c'est la loi du plus fort c'est la loi des démons entre eux donc la liberté lorsque la comment dirais-je dans une même société la loi du plus fort bon parmi des loups par exemple j'imagine qu'il doit y avoir un loup alpha qui domine les autres du coup elle met de l'ordre dans la meute et elle va respecter les autres elle va les laisser manger elle ne va pas les écraser mais chez les hommes avec le péché en plus la loi du plus fort devient un écrasement un meurtre des uns et des autres mais ce n'est pas fini l'homme comme il domine il va dominer au sens dominer c'est écrasé donc il va réduire l'autre il va porter atteinte à la dignité de l'autre à l'existence de l'autre donc en amour dans le travail dans l'esclavage en politique etc et même en politique internationale si un pays veut avoir le pétrole de notre pays il va mettre la main sur lui militairement ou par d'autres moyens etc c'est la loi du plus fort on écrase l'autre parce que l'homme est pécheur c'est-à-dire que l'animal n'a pas cela il n'a pas le péché en lui il n'a pas la grâce non plus il n'a pas le péché donc l'animal à part chez les rats je crois ne s'entretue pas n'empêche pas à l'autre d'exister d'ailleurs il ne porte pas atteinte à la nature de l'autre l'homme oui mais non seulement il porte atteinte à la nature de l'être humain même en amour même dans le couple mais en plus il porte atteinte à la nature elle-même et c'est là que c'est un suicide non seulement c'est un suicide de la société la loi du plus fort si jamais encore une fois il n'y a pas de code de la route aucun d'entre nous ne serait là ce soir ne peut circuler parce que tu ne sais pas dans un pays où il y aurait des gangs où il n'y aurait plus de loi c'est pas une société de droit tu ne peux plus rien faire tu ne peux pas entreprendre tu ne peux pas aimer tu ne peux pas voyager tu ne peux pas te déplacer tu ne peux pas te promener tu ne peux pas etc tu ne peux pas travailler tu ne peux rien faire donc ta liberté voilà cette fameuse grande liberté est au contraire un pays de violence et un emprisonnement au final c'est une privation de liberté mais en plus l'homme comme il domine il va dominer la nature on a fini notre dernière catéchèse l'an dernier sur laudato si et la fin du monde c'est à dire qu'il se sent la liberté alors Dieu merci aujourd'hui on a pris conscience il y a le réchauffement climatique parce qu'il y a le retour de bateau parce que la nature elle ne pardonne jamais Dieu pardonne toujours les hommes parfois disait le professeur Lejeune la nature ne pardonne jamais et donc comment on a l'homme à cause de cette liberté s'est senti la liberté d'exploiter d'écraser d'écrabouiller de mépriser son environnement et bien au bout d'un moment il y a un retour de bâton et là ça relève du suicide ça relève du suicide dans tous les cas en fait dès que l'homme n'est plus avec Dieu il va vers la mort point à la ligne il peut avoir le sentiment de puissance rappelez-vous le ridicule d'Adam et Ève si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance vous serez comme des dieux ils en mangent et quoi ? ils se trouvent nus comme des vers en fait ils se trouvent comme des animaux vous serez comme des dieux vous voyez le mensonge du Satan non seulement ils ne sont pas dieux mais ils ne sont même pas de petits dieux ils ne sont même pas des anges ils sont en dessous de l'humanité donc cette liberté là conduit à l'emprisonnement et à la mort une question qui revient encore je la pose c'est un peu la même vous avez cité l'accord d'air est-ce que c'est la loi qui est la vraie liberté finalement entre le faible et le fort vous avez dit c'est la loi qui protège et la liberté qui opprime une liberté donc sans la loi qui opprime la loi du plus fort une liberté sans la loi alors moi j'ai pensé à l'image j'ai une image très concrète en ce moment parce que ça y est il fallait que je les cite dans les catéchèses donc noisettes dougat et tigras parce qu'il y a une nouvelle maintenant mes chiens quelqu'un m'a offert des poules et des coques un coque et des poules bon il ne reste plus qu'une seule poule parce que les chiens ont réussi à faire un trou dans la clôture pour que les poules soient libres elles sont libres toute la journée il a fallu faire une clôture la clôture c'est la liberté pour les poules or une clôture par définition c'est un emprisonnement mais on a dû mettre une clôture entre les deux parce qu'il y a un chien qui a réussi à faire un trou dans la clôture il est passé il a pris une poule bon mais la clôture et la liberté comme ça toute la journée le coque et sa poule maintenant peuvent se promener etc le problème c'est qu'ils narguent les chiens toute la journée donc dès qu'on libère les chiens les chiens on ne les libère pas du coup on les met en laisse bon et bien c'est exactement ça qui se passe c'est à dire que alors si là par contre la loi peut être mauvaise la loi humaine le droit humain est marqué par le péché tout droit humain d'abord il est relatif même le droit canonique qui est vraiment une belle chose si vous n'avez rien à faire dans votre vie lisez un peu le droit canonique vous allez voir c'est très très beau c'est une façon de c'est une sorte d'évangile mais avec des règles de vie dans l'église c'est très beau bon non le fondateur de ma communauté les dominicains a voulu que les frères soient très très libres et pour que les frères soient très très libres les frères et les soeurs de notre ordre il a commencé par faire un texte de règles avec ses frères il n'a pas fait une règle de vie comme saint françois qui a fait une très belle règle sur l'amour etc très spirituelle chez nous il n'y a pas ça il y a juste une règle de vie les frères vivront comme ça comme ça ils s'habilleront comme ça ils feront ci ça quand ils se prennent une décision ils feront ça ils réuniront tant de frères etc en fait tout est réglé et bien à ce moment là on est libre c'est vraiment la définition et ça dure depuis 800 ans avec une grande liberté individuelle parce qu'il y a un cadre qui me permet d'être libre et donc ces lois humaines sont toujours relatives mais elles doivent tendre y compris les lois de la société etc elles doivent d'abord reposer ou tendre vers cette loi divine qui est l'amour à partir du moment où elles vont défendre des intérêts immédiats elles deviennent comme les modes comme une mode aujourd'hui c'est bien de s'habiller de telle façon voilà c'est à la mode hier ça n'était pas à la mode demain ça ne sera pas à la mode la soeur et moi on n'est pas à la mode on est aussi à la mode du XIIIe siècle voilà et donc les modes passent donc les lois du coup aujourd'hui on est rentré dans une conception des lois où les lois elles sont relatives et donc c'est le plus fort qui va arriver à faire passer sa loi celui qui hurle le plus celui qui crie le plus celui qui va s'imposer dans les urnes il va réussir à faire passer son intérêt particulier mais en fait je parle de concept donc celui qui va réussir à faire passer sa loi et bien ça veut dire on va justifier tout on justifie l'esclavage a été justifié comme ça c'était légal Hitler est entré au pouvoir et il attaquait les juifs légalement vous voyez c'est pas au départ c'est pas quelqu'un qui prend le pouvoir par les armes non non il a été élu et les lois anti-juives étaient des lois c'était légitime de mettre les juifs dans un ghetto de les enfermer de les affamer de prendre leur bien etc. en Allemagne bien avant la guerre comme c'est la majorité qui vote est-ce que c'est une bonne chose ? parce que la majorité est une bonne chose un jour vous avez d'autres questions mais j'étais dans une classe de seconde comme aumônier de lycée il y a un garçon qui arrive et en blaguant il lève la main comme ça sur une fille et la fille lui dit on ne frappe pas les filles je lui dis on ne frappe pas les filles vous êtes d'accord avec ça ? elle m'a dit oui d'accord mais pourquoi ? on a discuté pendant une heure mais pourquoi ? ça vient d'où ce principe là ? on ne frappe pas les filles et pourquoi pas ? elles sont plus faibles que les garçons c'est pas vrai on est très fragiles les garçons si on nous met un peu d'alcool sur une plaie on a beaucoup plus mal que les filles vous avez déjà remarqué donc on est beaucoup plus fragiles c'est comme un oeuf un garçon c'est dur à l'extérieur c'est mou à l'intérieur donc c'est pas parce que les hommes seraient plus costauds plus forts est-ce que c'est culturel ? si c'est culturel ça veut dire qu'on peut changer ça ? ou bien c'est quelque chose de plus profond qui relève de la femme comme porteuse de la vie comme chaque femme quelle qu'elle soit comme icône de la vie de la transmission de la vie et donc de frapper une femme frapper un homme déjà c'est pas bien mais frapper une femme c'est quelque chose de sacré ce que la famille voilà est-ce que c'est voilà vous voyez on essaie d'arriver au principe des choses pourquoi on dit qu'on ne frappe pas ? on est tous d'accord sur un principe d'accord on ne le remet pas en cause mais on va chercher le fondement et c'est pour ça qu'on va faire les dix commandements parce que les dix commandements nous ramènent au fondement même de notre bonheur de la vie des hommes en dehors de la prière et de la confiance en la toute puissance de Dieu qu'est-ce qu'ont les chrétiens qui sont la plupart du temps vraiment démunis face aux lois imposées par le gouvernement telles que la loi concernant par exemple la permissivité de l'avortement demain peut-être l'euthanasie d'abord bref non je ne vais pas dire ce que j'allais dire j'ai failli dire mais je ne le dis pas que je pense excommunier tous ceux qui ont voté pour des gens qui vont voter pour l'euthanasie déjà mais je ne l'ai pas dit ça d'accord mais bon d'abord la bonne morale la vraie morale celle des dix commandements mes frères y compris les trois premiers commandements tu n'auras pas d'autres dieux tu n'évoqueras pas à toi le nom de Dieu tu observeras le jour du sabbat etc tous ces commandements sont pour tous les hommes ils ne sont pas pour les chrétiens seulement ils sont à destination de tous les hommes il s'agit d'une d'une loi inscrite naturellement dans le coeur de Dieu mais on revient toujours au grand principe de cette catéchèse et je vous remercie de ces questions qui enseigne que si il n'y a pas un fondement aux règles de la morale mais quel qu'il soit s'il n'y a pas un fondement qui est la loi divine et cette loi divine qui se retrouve à un autre niveau mais la même dans la nature même de l'homme et bien tout est relatif on peut choisir n'importe quoi en disant ça c'est bien ça c'est mal la preuve en Angleterre rouler à droite c'est très mal c'est puni par la loi en France rouler à gauche c'est très mal donc on peut dire mais c'est relatif on ne met pas les coudes sur la table dans telle famille alors que dans d'autres familles on mange comme ça avec sa soupe on ne fait pas slurp mais alors qu'à d'autres endroits on ne rote pas à table d'un endroit alors que d'un autre côté c'est très bien de roter ça veut dire que tu as bien mangé etc on peut dire mais tout ça est relatif le bien le mal etc et puis non seulement c'est relatif mais c'est fonction de l'intérêt de l'opinion générale alors ça on est passé maître dans ces dernières années ces dernières décennies dans l'art de faire passer le bien pour le mal et le mal pour le bien oui nous sommes tous d'accord sur le principe de libération on va dire de la femme c'est tenter qu'elle soit emprisonnée ou entravée dans son être féminin dans son être humain oui nous sommes tous d'accord pour un certain féminisme à mesure si ce féminisme lutte contre l'oppression ou le rabaissement des femmes de façon sociale ou personnelle oui nous sommes contre les discriminations nous sommes prêts à mourir pour lutter contre les discriminations contre les minorités les personnes homosexuelles bref nous sommes prêts à oui nous sommes d'accord avec le principe mais on va invoquer le principe et c'est là qu'on a des problèmes au moral par exemple pour l'avortement on va invoquer le principe de liberté des femmes en parenthèse on oublie la liberté des hommes donc il y a un véritable mépris à ce moment là pour l'homme au sens masculin à qui on ne demande pas son avis parfois c'est lui qui est coupable et complice en tout cas pour les questions d'avortement moi je connais des hommes à qui on a supprimé le bébé enfin l'enfant qu'il voulait on ne leur a jamais demandé leur avis des femmes aussi à qui on n'a jamais demandé leur avis donc vous voyez la fameuse liberté c'est l'état qui choisit comme dans certains pays où si vous faites trop d'enfants l'état vous dit c'est fini on va vous faire une ligature des trompes etc. parce qu'on décide que donc au nom de grands principes on va s'attaquer à des principes encore plus fondamentaux qui est le tu ne tueras point la dignité de l'être humain la préservation de l'être sacré de l'homme et de la femme donc on va là comment on fait passer le bien pour le mal en mettant des principes moins importants au dessus des principes plus importants oui nous sommes d'accord pour la libération oui nous sommes d'accord qu'il y a des grossesses qui ne sont pas désirées qui peuvent être très difficiles catastrophiques etc. oui bien sûr mais oui nous sommes d'accord qu'il y a certaines personnes dans le grand âge ou dans certaines formes de maladies etc. dont la vie est vraiment source de tristesse de malheur etc. est-ce que on va dire du coup il ne faut pas permettre à ces personnes là de vivre dans le cas de l'euthanasie mais la solution qui va être proposée sera une solution de facilité tout simplement en réalité il ne faut pas se tromper on va proposer l'euthanasie pour pouvoir diminuer le budget simplement de ces personnes qui sont voilà on n'a pas le temps de suivre tous ces malades dont la vie paraît inutile aux yeux de la société en réalité on va faire passer ça sous des grandes idées l'église est contre l'acharnement thérapeutique cela dit aussi donc il ne s'agit pas de faire de l'acharnement thérapeutique mais au lieu de proposer de l'accompagnement palliatif qui marche très bien ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui en France et j'espère que ça va être préservé on va proposer simplement une solution de facilité c'est la même chose pour des questions d'avortement etc et donc le principe c'est pour ça que les chrétiens doivent être vraiment formés parce que la fumée est épaisse aujourd'hui parce que tu te dis mais c'est vrai c'est tellement facile et puis tout le monde le fait mais c'est vrai c'est comme le loto par exemple le loto moralement si on réfléchit on aura le temps peut-être au cours de nos catéchèses d'y réfléchir moralement c'est pas bien et l'église ne permet pas un chrétien de jouer au loto tu peux pas gagner l'argent que les autres ont perdu c'est pas moral ça peut pas te rendre heureux c'est pas moral alors pourquoi mais tout le monde le fait et puis si je gagne je donnerai la moitié à l'église moi pas aller là l'argent long Toby n'a pas voulu un cadeau parce qu'il pensait que ça venait d'un vol en fait c'est un vol organisé mais c'est un vol et donc tous ces principes là on ne comprend pas parce que l'écran de fume est tellement important toutes les questions évidemment de morale et d'éthique de morale sexuelle etc parce que le monde sincèrement je pense pas tous mais sincèrement quelques idiots utiles vont vraiment penser par exemple que les questions d'avortement etc c'est pour le bien de l'humanité les hommes et les femmes le pensent sincèrement et on voit et ce bien est un vrai bien mais ce bien il peut être préservé autrement alors c'est plus difficile la façon dont il peut être préservé mais on peut le préserver autrement ce bien absolu je ne sais pas si je suis très clair dans mes réponses vous voyez donc parce que justement il y a un vrai écran de fumée pour ce qu'il faut obtenir c'est ça qui nous fait passer le mal pour le bien le bien le mal nous est toujours présenté comme quelque chose de bien quand le serpent parle à Ève il lui dit mais vous serez comme des dieux à la limite vous allez honorer Dieu puisque vous êtes fait à son image et à sa ressemblance et bien pourquoi ne pas aller jusqu'au bout en mettant la main sur le fruit de la connaissance du bien et du mal donc vous allez d'une certaine façon je vais vous montrer un chemin vous allez être en plus proche de Dieu elle se fait avoir et là elle ne voit plus le principe moral elle ne voit pas qu'elle fait un acte d'orgueil Ève et Adam non plus encore plus en prenant et en désobéissant à Dieu en regardant Dieu dans les yeux et lui disant non je n'obéis pas à ce que tu me dis tu me dis tu ne tures après mais moi je choisis oui que je prends une pilule du lendemain ah oui mais tu te rends compte que tu fais un acte contre la loi de Dieu et contre la nature contre toi avec des conséquences derrière ça nous prendra 24 catéchèses on prendra 2 catéchèses en moyenne par commandement pour essayer de détailler l'étendue de ces 10 commandements parce que c'est vraiment voilà c'est pas simplement ça ne se limite pas à des choses très simples tu ne commettras pas de meurtre en disant ah ben moi j'ai jamais commis de meurtre ça va ça va j'ai jamais tué personne ah oui pour qui tu as voté aux dernières élections bon pourquoi ben oui mais si ce député là c'est quelqu'un qui va voter l'allongement etc ben toi tu indirectement tu as permis ah moi je ne me rendais pas compte ben oui tu dois te rendre compte voilà mais tu as traité ta voisine d'imbécile c'est marqué celui Jésus dit c'est le cinquième commandement celui qui traite son frère le crétin celui là il répondra devant le crétin c'est le cinquième commandement c'est le tu ne tueras point c'est le même ah bon ah ouais à ce point là parce que la loi de Dieu je vais finir c'est l'heure déjà la loi de Dieu elle est beaucoup elle est à la fois plus cool que la loi humaine il n'y a pas de gendarme ça se dit pas il n'y a pas fait mal et puis Dieu est amour il est mort pour nous il peut voir tous nos péchés donc la loi de Dieu elle paraît à la fois très souple en même temps elle est très profonde parce qu'elle va jusqu'aux jointures de l'âme elle va jusqu'à tes pensées intimes jusqu'aux pensées intimes la loi de Dieu donc elle n'est pas extérieure j'avais eu le plus grand mal à une catéchumène qui était musulmane que je préparais au baptême à lui expliquer que la loi de Dieu n'est pas le bien et le mal le péché n'est pas seulement dans l'acte il est aussi et principalement dans l'intention dans le fond de ton coeur qu'est-ce qu'il y a dans ton coeur au moment où tu commets cet acte donc la loi de Dieu va jusque là elle est dit comment non parce que l'homme va jusque là elle concerne tout homme et tout l'homme l'homme dans ses actes dans ses relations dans son coeur dans ses pensées intimes dans ses paroles etc merci monseigneur mais on a encore 23 catéchèses pour approfondir ce long chemin qui va nous permettre de mieux comprendre les 10 commandements et la science du bonheur qu'il représente alors là on recevra deux fois de suite jusqu'en septembre mais après on reprendra en mi-octobre voilà et puis ensuite on reprendra fin novembre jusqu'en décembre et puis après ça va se dérouler très naturellement jusqu'à la fin il y aura une interruption en avril voilà nous tournons vers notre Dieu tout puissant notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre Père de chez nous pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas entrer en tentation mais délivre-nous de notre le Seigneur soit avec vous et avec votre et que Dieu tout puissant vous bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit Amen allez dans la paix du Christ Amen grâce à Dieu bonne soirée merci au renouveau et aux habitués et bien à la semaine prochaine voilà que vive mon âme que vive mon âme à te louer tu as posé une lampe une lumière sur ma route ta parole Seigneur ta parole Seigneur que vive mon âme que vive mon âme à te louer tu as posé une lampe une lumière sur ma route ta parole Seigneur ta parole Seigneur heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur de tout mon cœur je veux garder ta parole ne me délaisse pas Dieu de ma joie que vive mon âme à te louer tu as posé une lampe une lumière sur ma route ta parole Seigneur ta parole Seigneur heureux ceux qui veulent le faire ta volonté je consens pas sur la voie de tes préceptes et mes lèvres à publier ta bénité que vive mon âme à te louer tu as posé une lampe une lumière sur ma route ta parole Seigneur ta parole Seigneur heureux ceux qui suivent tes commandements oui plus que l'eau que l'enfant je mets ta loi plus tout ce que le mien est ta promesse que vive mon âme à te louer tu as posé une lampe une lumière sur ma route ta parole Seigneur ta parole Seigneur ta parole Seigneur heureux ceux qui méditent sur la sagesse vivifie moi vivifie moi apprends moi tes volontés tes loupes de ta joie tu m'as comblé que vive mon âme à te louer tu as posé une lampe une lumière sur ma route une lumière sur ma route ta parole Seigneur ta parole Seigneur que vive mon âme que vive mon âme à te louer tu as posé une lampe une lumière sur ma route ta parole Seigneur 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 ta parole Seigneur